Les médias, ils en ont soupé. S'ils y reviennent aujourd'hui, s'émus par le besoin de dire leur vérité au nom de celles qui ne peuvent plus parler. C'est pour ça qu'on a fait le livre. Oui, je sais. Par contre, c'est notre vraie vie qu'on raconte. Oui, mais c'est courageux. Bonjour, comment vit-on avec le mensonge de... Alexia, notre fille, est un récit à la première personne, le double jeu d'Isabelle et Jean-Pierre, face au double jeu du meurtrier de leur fille. Deux voix pour quatre années de cauchemars, répiés, critiqués, jugés, accusés même d'avoir comploté en famille. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Nous, on sait qui on est. Moi, c'est mon tempérament. Malheureusement, c'est pas celui de mon épouse. Comment on fait quand on sait qu'on est innocent et qu'on entend des horreurs à répétition sur un média, sur un journal ? Alors oui, ce livre, c'est pour montrer vraiment qui on est et qui est Alexia. Car l'affaire d'Aval a écrasé sa victime. Jonathan, le vœuf éploré, l'homme le plus haï de France, de l'aveu même de ses avocats, a pris toute la place. Il était le gendre trop parfait, le presque-fils que les parents de la victime ont porté à bout de bras, défendu bec et ongle jusqu'aux premiers aveux. Trois longs mois de trahison quotidienne. Comment avez-vous pu être dupé à ce point ? On dit que l'amour rend aveugle, mais c'est exactement ce qui nous est arrivé à tous les deux. Vous l'aimiez ? Bien sûr, on ne va pas le renier. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu aucun doute. On ne s'est même jamais imaginé que ce soit lui. Hommage appuyé aux gendarmes et à la justice, le livre règle aussi quelques contes. Déferlement, médiatique, belle famille indifférente, avocats sans scrupules, défense assassine et frustration. Pour les parents d'Alexia, la quête de vérité ne s'est pas arrêtée avec le procès. Il a été condamné pour sa dernière version. Mais la vérité qu'on a, nous, non, on n'a pas la vérité. Il n'a pas reconnu qu'il l'a drogué. Il y a la préméditation qui y est, de par les médicaments. Mais on ne peut pas la prouver. Mais on ne peut pas le prouver. Vous écrivez dans ce livre « Notre vie est une parenthèse ». Est-ce que c'est toujours le cas ? Je sais qu'on doit continuer de vivre. Pour Stéphanie, Grégory, pour nos deux petits-enfants justement, comme disait Jean-Pierre. Ils ont besoin de nous. Et c'est pour ça que ce livre, c'est pour leur laisser un témoignage. Ils sauront quelle est la vérité. C'est le plus dur. C'est de survivre à Alexien. C'est ça. C'est d'y penser tous les jours. Et de s'en rapprocher tous les jours. Un livre parce que les écrits restent et parce qu'ils ne voulaient pas qu'elles se taisent. C'est ce que vous avez appris. C'est ce que vous avez appris.